Pour revenir sur l'actualité, on m'a posé la question par rapport à l'altercation entre Booba et Caris. Moi je pense que c'est dommage de voir deux artistes grenouis, africains, deux artistes talentueux, se friter dans un aéroport. Sauf que c'est dommage, mais c'était inévitable. Aujourd'hui, les deux se retrouvent en prison. Mais voilà, c'est fait. Il y avait des insultes et des menaces depuis un certain temps. Ils ne s'étaient jamais croisés. Ils se sont croisés, c'est fait. Il faut aujourd'hui tourner la page. Je pense que les deux savent, et là je vais m'adresser directement à eux. Les frérots, vous savez très bien que c'était une connerie. La preuve, aujourd'hui, il n'y a personne qui gagne. Tous les deux en prison. Donc, il faut tourner cette page-là, arrêter cette connerie-là. C'est fait. Maintenant, il faut montrer un autre visage. Il y a deux voies. Il y a deux directions. Il y a du sale. Ou bien, il y a agir intelligemment. Alors, je m'explique. Quand les deux vont sortir, la direction du sale, c'est quoi ? C'est Caris est sorti. Booba est sorti. Oh, il y a eu des tirs. Ils se sont tirés dessus. Ils se sont encore embrouillés. Ils se sont poignardés. Le clan, Caris lui-même, etc. Ou Booba a tiré sur un tel. Ou Booba s'est fait tirer dessus, etc. Ça, ce n'est pas ça qu'on veut voir. Ce n'est pas intelligent et ce n'est pas du tout ça qu'on veut voir. Et il y a l'autre direction qui est peut-être plus marketing, plus business. Et vous connaissez le business mieux que moi. En tout cas, le business de la musique. Utilisez ça pour mettre, pour faire un contre-pied à tout le monde. Parce que tout le monde vous attend dans la continuité de ce que vous avez fait à l'aéroport. Alors que vous savez très bien qu'il n'y a rien à gagner. Soyez plus intelligent que tout le monde. Faites preuve de sagesse. Et faites un son ensemble. Un featuring. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît impossible. Mais je trouve que c'est une super idée. Je trouve que... Ça a déjà été fait. Et quand vous avez fait le son Kalash, c'était une tuerie. Alors pourquoi pas, aujourd'hui, en faire un deuxième. Parce que de toute façon, la meilleure des solutions, c'est celle-ci. Je ne vais pas prendre partie. Non. Parce que j'aime les deux artistes. Karis comme Booba. J'ai connu Booba il y a très longtemps, quand j'avais, je crois, 16-17 ans. Et j'ai aimé l'artiste qu'il est. Je l'ai rencontré et c'est un mec super cool. Et donc, je l'apprécie beaucoup. Et j'ai connu Karis par l'intermédiaire de Booba avec son son Kalash. Donc, ce sont deux artistes que j'apprécie beaucoup. Et je ne ferai pas de choix. Je ne veux pas prendre partie et arrêter les clans. Arrêter de dire, oui, non, moi, si t'es pour Booba, donc t'es contre Karis. Et si t'es pour Karis, t'es contre Booba. Non. Je ne suis pas, je ne suis ni contre Booba, ni contre Karis, ni contre Rof, ni contre Lafouine. J'aime tous les artistes à partir du moment que ça vient de la street. C'est déjà assez difficile comme ça. Donc, il faut vous encourager. Donc, les gars, arrêtez votre collerie. Ça y est, c'est fait. Vous avez fait votre truc. Vous allez lâcher l'affaire. Soyez intelligents. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont au-dessus de vous. qui rigolent de la situation d'aujourd'hui. Donc, soyez assez intelligents. Vous êtes matures. Vous avez des familles. Vous êtes père de famille aujourd'hui. Donc, montrez un autre visage. Parce qu'on est fier de la rue. Et il n'y a pas que du négatif dans la rue. La preuve, vous êtes deux artistes connus et reconnus. Vous avez fait preuve, vos preuves, déjà depuis des années. Donc, voilà. Montrez une autre image. Message de paix pour vous, les deux frérots. On vous soutient. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que, oui, les paroles dans les chansons, elles ne sont pas nobles, etc. C'est vrai. Mais on est assez lucide pour savoir que c'est de la fiction. J'ai regardé les films de Schwarzenegger et de Stallone. J'ai vu les Rambo, comme vous. Et ce n'est pas pour ça que j'ai acheté une mitraillette. Et j'ai mitraillé tout le monde par la suite. Donc, soyez assez intelligents pour savoir que c'est de la fiction. Donc, voilà. Message de paix pour vous, les frérots. Et pour tout le monde, arrêtez de faire des clans. On aime tout le monde. La street, l'Afrique, muslim, pas muslim. On aime tout le monde. Et voilà. C'était Nico. Encore une fois, ciao.